Je viens tout juste de déguster des plats, par exemple le tchalol que je n'ai pas goûté depuis des dizaines d'années. Je pense que c'est un souvenir qui me revient. C'est pour magnifier le travail remarquable que les femmes sont en train de faire, mais aussi montrer que les femmes, avec l'appui de l'État du Sénégal, des partenaires au développement, je pense que les femmes peuvent faire beaucoup de choses. C'est un défi majeur, mais je pense que si on continue à appuyer les femmes et à travailler la main dans la main, nous pouvons réussir à juguler le déficit alimentaire, parce que les produits locaux que nous venons de goûter aujourd'hui ne sont pas trop valorisés. C'est le moment de les valoriser à travers les pays, à travers les départements, à travers les régions, de façon à ce que les gens puissent les approprier. Nous, au niveau de la commune de Pâle, nous sommes aussi aujourd'hui de réaliser un grand centre de transformation au niveau duquel il y aura toutes les machines qui vont permettre aux femmes de transformer les produits locaux. Donc c'est quelque chose que nous saluons. Dans un premier temps, l'objectif c'était déjà d'aider les autres femmes à se formaliser, chacun dans son coin avec un petit groupe, et c'est d'être dans la transformation ou bien dans la production agricole. Nous sommes dites, l'union fait la force. Aujourd'hui, il est temps que nous regroupons toutes ces femmes-là autour d'une coopérative. Ça va nous permettre déjà de mieux faciliter la commercialisation de nos produits, mais aussi de valoriser tous ces produits-là. Ce qui nous a poussés à regrouper ces femmes, et voilà, aujourd'hui nous sommes une coopérative. Nous avons fait un grand pas. Ce qui a facilité, c'est vrai que l'intercommunalité a beaucoup facilité, avec l'appui de nos maires des communes, d'où le président de cette intercommunalité des maires de Massou-Faille. Nous remercions aussi le maire de Pâle, qui a beaucoup appuyé et qui a beaucoup contribué à la réalisation de cette foire-là. Mais les autres aussi avaient fait pareil par rapport aux autres foires, parce que sachez qu'aujourd'hui nous faisons la cinquième édition des foires. C'est la cinquième fois que nous organiserons ces foires, et nous comptons faire ça dans toutes les communes, mais aussi dans les 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. Cette activité entre dans le cadre de la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire qui fait partie des pliées de développement, je dis, au niveau mondial, et qui préoccupe l'État du Sénégal. Vous le savez, il y a même le ministère de l'économie sociale et solidaire de la microfinance. C'est dans ce sens que l'ARD a accompagné les collectivités de département et les femmes, surtout les femmes, à être ensemble pour un peu porter un défi. C'est le défi de la souveraineté alimentaire. C'est ça qui a fait que l'ARD les accompagne à aller vers une autonomisation, disons, entière, parce que c'est depuis l'obtention du papier, la formation, à la transformation des produits que les femmes sont autonomes à s'organiser elles-mêmes. Et il y a vraiment un schéma spécifique qui est en train de dérouler avec ces femmes pour pouvoir aller vers, disons, la production en masse, comme ils l'ont dit, à partir d'unités semi-industrielles, mais également le développement de partenariats. Parce que ces femmes voudraient que ce modèle mis en œuvre dans le département de Saint-Louis soit répercuté dans les 47 autres départements du Sénégal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cela permet de développer déjà un partenariat qui est entamé à l'instant. Aujourd'hui, nous avons reçu des visiteurs du département de Podor, de Daganan, et même de Dakar, qui sont déjà en partenariat avec le réseau des femmes du département. Déjà, ça, elles l'ont fait de manière autonome. Et c'est ça qu'on voudrait vraiment développer pour qu'elles puissent arriver à produire. C'est pourquoi, par rapport à la souveraineté alimentaire, le thème de cette rencontre, c'est la souveraineté alimentaire, quelle place des femmes et quel rôle de nos plats traditionnels. Il y a même un stand de dégustation avec des plats comme diod, sorcelles et autres que des gens viennent de découvrir. Et ça, c'est important pour vraiment amener le Sénégal vers la sécurité et la souveraineté alimentaire.